C'est un grand plaisir de te rencontrer et nous voulons parler bien sûr de notre pape. Alors pape, c'est en tant qu'ami ou en tant qu'un homme politique ? Je peux dire en tant qu'ami grand-plein. Voilà, et je suis en train de te remonter quand même. Je sais que Isa, ça fait des années qu'elle connaît Marseille. On ne t'a jamais vu impliquer ni dans la politique, ni dans les affaires. Aujourd'hui, on voit à la une que tu pilotes réellement, vraiment le bureau représenté du tête de la liste de pape Diouf. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux nous convaincre concernant le soutien de votre frère, Fabio ? Comme je te dis, Fabio, c'est l'exemple de tout un chacun. Je ne peux même pas dire que c'est le sujet du Sénégalais. Ça veut dire que tout le monde, toute la famille, c'est notre exemple. Il nous a montré que c'est un homme capable de diriger, il a dirigé beaucoup d'entreprises, comme le premier homme d'affaires dans le football en français. Le premier président des blancs européens, comme Marseille. C'est un gars aussi, qui a la qualité, qui ne parle pas beaucoup, qui aime. C'est, je peux dire, c'est un homme qui n'est pas fanforon. Il faut en dire que c'est quelqu'un qui écoute. Est-ce que vous avez été surpris de sa candidature ? Surpris ? Non. Bon, je peux dire que je ne suis pas surpris, mais ça m'a fait, comment dirais-je, je ne peux pas... Cette reconversion, cette reconversion, finalement, de sa vie, de sa vie qu'il a vécu. Mais il faut oser, il faut oser le plan, parce que c'est ce qu'il a fait, ce n'est pas n'importe qui qui va l'assurer. Aujourd'hui, sur Marseille, il allait faire les 5% ou les deux chiffres ? Bon, 5%, ça, c'est assez... Ça, c'est... Bon, franchement, parler, je vous le dis, peut-être que vous allez me dire, bon, je suis... Pas d'article ou quoi, pas pour en faire plus de 10%. Mais même si vous ne faites pas attention, il sera un deuxième coup. Alors, quel message vous voulez apporter pour la communauté marseillaise ? Puisqu'on ne parlera plus de l'homme politique, du moins pour les Sénégalais, de presque pour toute la communauté marseillaise. Le message que j'ai lancé pour les marseillais, surtout pour toute la communauté africaine, que ce soit la faute du Nord, l'Africain, du Sud, jusqu'à la faute du Sud, de soutenir Papa. Les blancs sont derrière lui, donc pourquoi pas nous, les Africains, on ne va pas les soutenir, parce que c'est la fierté, c'est lui qui va ouvrir aujourd'hui la porte de tout, chacun de nous. Même ceux qui sont dans les autres parties seront respectés grâce à Papa. Parce qu'il y a un Africain qui a osé se conquérir dans la mairie de Marseille. Sincèrement, c'est un défi. Comprison, comment est-ce que le moteur commence à démarrer ? Le moteur a déjà démarré. C'est le désert, ça démarre lentement, mais maintenant, sûrement. Bien, en tout cas, félicitations. Là, on touche du droit. C'est la première fois d'ailleurs que je te vois soutenir en politique et s'engager même dans des... Je sais que ce n'est pas petit à fait cet honneur de venir vraiment l'aider et soutenir. Non. Bon, s'il m'a fait l'honneur, mais je connais l'homme aussi. S'il a fait la politique. Combien d'années on te connaît, Papa ? Papa, je le connais depuis que je suis rentré à Marseille en 77. Je sais que c'est l'honneur pour tout un, chacun. Je le connais tous les jours. Je le soutiens. C'est pas parce qu'il a réfléchi le même. Il n'a pas fait ça pour lui. Il a fait ça pour tous les enfants. C'est pour toute la foi. J'espère bien que ton message perce, que ton message perce son espoir. On vous souhaite bonne chance. On nous souhaite. Merci. Et dans ce terrain, il n'est pas très facile qu'il allait conquérir justement ce paysage politique. Et Marseille pour vivre ensemble. Alors merci, Missa. Et bonne campagne. Merci beaucoup. En espérant bien sûr ne pas faire la différence. Et qu'il réalise ce que les autres ont promis en politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A toi aussi. Et bonne chance. Merci. Merci beaucoup.